Un petit point, excuse-moi. À chaque fois que tu as parlé de Guillaume, tu as dit qu'il était anti-autoritaire et qu'il ne définit pas comme anarchiste. C'est juste pour ça que c'est un priorité. Est-ce que c'est un anatronisme ? Non, non, c'est une très bonne question parce que ça a été même l'occasion de débats lors du colloque que je vous ai présenté, notamment avec Marianne Nickel, qui était présente aussi. J'aurais dû... On a beaucoup réfléchi à comment définir James Guillaume. Est-ce qu'il est anarchiste ? Est-ce qu'il est libertaire ? Est-ce qu'il est anti-autoritaire ? Ce qu'on sait, c'est qu'il est internationaliste parce qu'il appartient à la Fédération... Enfin, à l'Association Internationale des Travailleurs. Bon. Anti-autoritaire, c'est un terme qu'on ne retrouve pas sous sa plume. Mais finalement, vu que la Fédération Jurassienne, on l'a définie comme la Fédération Anti-autoritaire, ça me semble assez cohérent. Libertaires, ça me semble assez anachronique. Anarchiste, encore plus. Il est assez critique sur le terme d'anarchiste, d'anarchie d'ailleurs. Lui-même, c'est assez compliqué parce qu'il se définit peu. Il se définit peu. Vous pouvez imaginer... Enfin, vous avez peut-être vu sa photo. Si vous repensez à la photo du début, là... Là, la photo, c'est plutôt juste avant sa mort. Donc, quelqu'un d'assez sec, assez strict. Et même pour moi, j'ai eu l'occasion de lire à peu près 40 ans de correspondance entre Guillaume et ses filles, ou avec sa femme. Et même dans sa correspondance sur les îles forts privés, c'est quelqu'un de très strict. Je pense que le recours à la violence était un problème pour lui. Ce qui explique aussi, peut-être, sa difficulté à se définir comme anarchiste, en raison de la propagande par le fait. Il se définit pas comme républicain, alors qu'il est intimement attaché à la Révolution française, parce que ça, j'avais pas prévu d'en parler, mais... Faites-moi... Donc, voilà. James Guillaume, je l'ai connu dans une autre ville. Je l'ai connu en tant que... Enfin, connu, pardon. Je l'ai utilisé... Vous voyez que je suis un peu lié, quand même. À force. Je l'ai connu comme historien de la Révolution française, parce que moi, j'ai commencé mes études par travailler sur les manuels de morale et l'instruction civique de la Révolution française. À l'époque, à l'Institut d'histoire de la Révolution française de Paris, et à la bibliothèque de Paris, de l'IHRF, donc, comportait un certain nombre d'outils de travail, dont le recueil des actes, des procès-verbaux, des comités d'instruction publique. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le compte-rendu des discussions que les révolutionnaires de l'Assemblée législative de la Convention nationale avaient pour mettre en place une nouvelle école, une école républicaine, donc on est entre 1792 et... Donc on est entre 1792 et... Et James Guillaume, il s'avère que c'est lui qui a évité cette procédure. Et il y en a encore plus de volume que le dictionnaire. Là, ça fait... Ouais, je pense que c'est encore bâtard. Et donc, dans une troisième vie, je dirais, il a eu sa vie suisse, sa vie, donc, de... de dirigeant, c'est quasiment un militant en temps plein, de dirigeant de la Fédération de la Révolution ancienne. Il a eu sa vie, je dirais, liée à l'école de la République, donc, avec le dictionnaire, avec l'art pédagogique, mais il a eu sa vie d'historien. Et donc, j'ai commencé par travailler sur ce qu'il a écrit comme travaux d'histoire, sans me demander qui était ce James Guillaume qui était écrit sur la Révolution. Donc, voilà, je t'en maîtrise, je vois ce qui m'intéressait, c'est de trouver de l'information. Je n'étais pas encore vraiment sensibilisé à l'extension de l'historiographie. Et c'est après que j'ai découvert que, finalement, derrière ce James Guillaume, éditeur de papier de la Révolution, se cachait, donc, tout ce que je vous ai raconté depuis le début. Donc, voilà, je vais vous placer de ça. Et donc, malgré ça, oui, voilà, malgré le fait qu'ils soient intimement attachés à la Révolution française, il ne se définit jamais comme républicain. Oui, alors, je voulais revenir avec cette histoire-là de Bakunin et dans l'encycopénie. Parmi les autres travaux de James Guillaume, ça a été l'éditeur des œuvres de Bakunin, dans les années, donc, entre 1895 et 1907. On voit toujours en parallèle ces différents travaux. Et puis, on pourra peut-être entendre, pour Buisson, en rapport à Buisson, c'est un premier texte de Buisson sur le bio, c'est ce qu'on a dit. Sur l'image ? Oui, parce que c'est pas mal, parce que pour voir, justement, ce que Buisson a dit vraiment de Buisson. C'est un extrait du manuel général de l'institut primaire, journal électromadaire des instituteurs et des instituts. 84e année, 1912, du 9 décembre 1916. La volume qui est conservée à la bibliothèque d'Hydro de Lyon. Page 172. L'écologie. Monsieur James Guillaume. Nous venons de rendre les derniers devoirs à un homme qui, malgré sa vie modeste et retirée, n'était pas un inconnu de nos lecteurs. Le nom de James Guillaume leur appellera surtout le collaborateur principal et le secrétaire de la rédaction du dictionnaire de pédagogie, qui le fut encore, par une rare fortune, 30 ans après, du nouveau dictionnaire de pédagogie. Dans ses deux ouvrages, il avait rédigé, avec une magistrale autorité, tous les articles relatifs à l'instruction publique pendant la Révolution française. Tous les articles sur l'étranger d'après des sources originales, plus diverses, puis diverses études, comme celle sur Pestalozzi, qui passe un bon droit pour un livre de premier mérite. Pendant une quinzaine d'années, il fait aussi le secrétaire de la rédaction de la revue pédagogique. Puis un autre travail de bénédictin l'absorbable de longues années. Ce sont les sept gros volumes publiés par l'imprimerie nationale, dans la collection des documents inédits sur l'histoire de France, qui contiennent les procès-verbaux des comités d'instruction publique, de la législative et de la convention, au recueil d'un prix inestimable, qui n'a pu être constitué que grâce à une patience, à une sagacité et à une érudition incomparables. Et pourtant, ni cette prodigieuse somme de travail, ni cette passion du savoir porté, jusqu'au culte de l'exactitude absolue, même dans les moindres détails, n'épuisaient l'activité de Gémer. Il avait mis le meilleur de lui-même dans les convictions politiques et sociales qui avaient été celles de sa première jeunesse, et qui l'allumèrent jusqu'à cette dernière fois. Avant 1970, il avait joué un rôle considérable avec 20 minutes dans la fondation de l'International des Travailleurs, où il représentait l'opposition à l'autoritarisme de Karl Marx. Il en a retracé l'histoire au jour le jour dans quatre fascicules documentaires d'une grande avortance. Et à la veille même de la guerre, il publiait une brochure Karl Marx en germaniste, où l'on est étonné de voir quelle idée juste il se faisait de l'ambition allemande et des catastrophes qu'elle préparait à l'Europe. Avec son grand ami Pierre Kropotkin, James Guillaume était de ses socialistes qui, pressentant pour le monde l'obligation de choisir entre l'idéal du militarisme crucien et celui de la Révolution française, avait d'avance raisonnement pris parti pour la France et ses alliés. Fabien Mbusson. Merci. Là, on voit bien les différentes étapes de la vie intellectuelle de James Guillaume. Donc là, c'est un hommage de Fabien Mbusson après le décès de James Guillaume en Révolution 116. Il faut savoir qu'ils étaient liés même intimement par leur famille. Leurs filles étaient liées à les gens ensemble. Elles étaient très proches. Et c'est Fabien Mbusson qui a prononcé les éloges funèbres de la première fille et de la femme de Guillaume. C'est vraiment une intimité. Et donc, dans cet hommage publié dans le manuel général d'instruction primaire, on voit qu'il y a une publication d'Estimé des enseignants. Vous voyez, ils retracent tout, mais ils ne cachent rien. C'est vraiment ces limpides de son engagement politique, etc. Jusqu'à un autre point de convergence entre les deux hommes, c'est qu'ils ont été pour l'Union sacrée. C'est-à-dire que James Guillaume fait partie, avec Robert King, une de ces anti-autorites, ces libertaires, anti-autorites-là, comme on les appelle, qui ont été en faveur de l'Union sacrée. Ce qui pose quand même ce qui est imposé dans les débats très importants, évidemment, encore aujourd'hui. Et en même temps, il ne faut pas citer l'autre, en 1914, deux ans avant cet hommage, je m'excuse de faire un petit recul dans la chronologie, voilà ce que Ferdinand Busson écrit dans la vie ouvrière entre ouvrages liés à la CGT anarcho-syndicaliste. C'est un ouvrage qui a été monté par Pierre Monat qui dirige cette revue pour les 70 ans de Guillaume qui fait appel à différents auteurs pour lui. Voilà, cette hommage. Et Ferdinand Busson rend une lettre qui est publiée et ce qui est quand même frappant, c'est la conclusion. Ferdinand Busson appelle James Guillaume le grand et modeste éducateur des éducateurs français. On voit, avec tout le parcours qui a été présenté, avec tous ces engagements multiples, eh bien, Ferdinand Busson fait de Guillaume finalement une des pièces maîtresses de la formation des enseignants de la Troisième République, des instituteurs et artistrices de la Troisième République. Donc là, on est quand même bien loin de cette image de l'école de Jules Ferry avec l'encre violette et la mousse. Là, je parle du cadre intellectuel. Je ne sais pas quelle a été la réception des écrits de James Guillaume dans toutes les classes, etc. Mais je trouve ça assez intéressant de voir Jérémy Carly. C'est qu'en fait, ce dictionnaire, il était étudié en particulier pour passer les concours. et du coup, on sait que ce n'était pas juste pour prendre la poussière sur les étagènes. Les candidats au concours d'instituteurs ou d'institutrices le potassaient, le travaillaient parce que les questions qui avaient tombé, en tout cas, l'esprit qu'il fallait un petit peu avoir, il était là. Donc on sait qu'il y a eu une résonance, il y a eu une absorption de son contenu par les instituteurs et les institutrices de base qu'entre eux qui... Ce n'est pas juste une œuvre théorique. Il a été, alors je ne sais plus le chiffre en tête, mais il a été diffusé à des milliers d'exemplaires et en gros, les écoles normales servaient à la formation mais aussi à la formation continue puisqu'il y avait toute une partie quand même pratique et disciplinaire qui est très importante. Donc ça, c'était pour poser le cadre déjà de cette relation parce qu'en gros, le pivot de ce trio-là Guillaume, Luisson, Robin, c'est quand même Luisson donc on voit quand même que je voulais vous présenter les liens déjà entre les deux. Alors Guillaume, maintenant. Donc là, ce portrait qui provient des archives de l'État de Montchâtel donc là, on est en 1900 donc... Donc un Guillaume qui est quand même assez institutionnalisé en France qui a une position institutionnelle par contre en France donc ici cet extrait donc des étudiants de Nada. John Guillaume, si on revient un petit peu en arrière, il a quand même un passé d'enseignant. Il a eu un passé d'enseignant mais assez furtif puisque c'est en gros entre 167 et 269. C'était son premier boulot. Il a été enseignant dans une école industrielle. C'est-à-dire que c'était une école qui formait plutôt des métiers manuels donc à Holoc et puis en Suisse en Suisse-Promand dans la patrie de l'horlogerie. Si certains sont intéressés à ce qu'on appelait l'anarchisme des montagnes, c'est ça. C'est ces ouvriers horlogers qui étaient très attirés par les idées anti-autoritaires. On voit qu'en tant qu'enseignant, il a déjà eu mal à partir avec les autorités qui chapeautaient cette école puisque c'est plutôt dans l'extrait de la lettre du 31 mars. Il explique à sa fiancée que déjà dans un premier temps, il y a aussi le journaliste à côté donc il a subi on va dire une petite attaque pendant son cours mais aussi on lui reproche d'être libre-penseur et surtout on lui reproche ses liens avec Buisson. Il cite l'affaire Buisson. Donc on voit que ce lien avec Buisson finalement dès les années 1860 il y a un lien qui se crée qui va durer jusqu'à la mort de l'anarchisme. Est-ce que tu peux nous rappeler à tout le monde les propos d'affaire Buisson ? Alors, Buisson, donc Buisson quitte la France dans les années 1860 enfin là 1866-1867 pour avoir un poste universitaire à l'université de Mont-de-Chapelle. Et il profite du fait d'être en Suisse pour essayer de monter un mouvement qui est le christianisme libéral. Donc une réforme du protestantisme qui va fortement déplaire aux protestants du cru. Donc ça provoque donc tant d'esplande. Et ce qui se passe c'est que tout simplement Guillaume a demandé à ce que Buisson puisse faire sa conférence dans la salle du collège de l'école industrielle et donc il se heurte au comité directeur et donc il y a tout un nombre au guillot et finalement c'est ce qui va provoquer une démission forcée donc de l'UE. Et Buisson son ouvrage sur le christianisme libéral il va le faire éviter dans l'imprimerie du père de Guillaume. Donc en gros c'est un peu les réseaux suisses qui permettaient aux opposants au second empire de pouvoir continuer à produire en fait. Donc il est lié à ces réseaux. Et Buisson en exil revient en fait à l'occasion alors justement il revient en exil il revient d'exil à l'occasion donc de la chute du second empire et Buisson pendant la commune a eu le projet d'ouvrir un orphelinat un orphelinat qui aurait mis en application donc des idées de la commune de la commune ce qu'on appelait l'orphelinat des bâtignons qui en fait le précurseur de l'orphelinat de Sans-Puis donc celui où Paul Robin va officier et là j'ai retrouvé donc cette lettre donc de 1871 où James Guillaume explique à sa soeur Émilie que Buisson lui a proposé un tel de prof dans cet orphelinat donc dès 1871 Guillaume était prêt à partir en France à l'appel de faire des enfants et en plus pour l'art un poste d'enseignement ce qu'il ne fera pas finalement en France il n'a jamais été enseigné en France il a été chercheur il a été éditeur il n'a jamais été enseigné mais en fait la commune va faire que cette orphelinat ne va pas se mettre en place évidemment et au moment où Guillaume allait partir la semaine sans blanc fait qu'il renonce à ce projet il avait subi aussi les pressions de ses parents ça n'arrangeait pas son père parce qu'à ce moment-là Guillaume il gère l'imprimerie familiale donc son père aurait dû demander à son amour de frère de reprendre des choses en main c'est un peu compliqué sachant que Guillaume a un frère qui a participé à la commune dans un corps de frontière donc on voit qu'il y a des liens vraiment étrants entre cette famille cette famille suisse de Neuchâtel et ce qui se passe dans les milieux libéraux et révolutionnaires français donc première tentative de départ avortée donc en 1871 mais à l'inverse c'est la période où lui d'ex-futur exilé va se retrouver à accueillir les exilés et si si vous avez eu l'occasion de vous intéresser à l'exil des communards des communards en Suisse vous avez forcément rencontré cet ouvrage qui s'appelle « Filet le monde vieux de la vieille » de Lucien Descaves qui raconte ce qu'on appelle la proscription le départ de ces victimes de la répression et comme l'écrit à Descaves c'est sous la forme d'un roman mais c'est quand même en gros c'est un ouvrage d'histoire romancé il dit nous étions donc Lucien Descaves fait parler le narrateur Paul Hommès et il lui dit la proscription doit beaucoup à James Guillaume nous étions chez les autres en Suisse mais nous étions chez nous à la fédération c'est la fédération de juridicité donc on voit qu'il y a eu vraiment un un accueil des communards et des communards par les milieux de la fédération jurassienne en Suisse-Cromande et James Guillaume a vraiment un rôle central et ce qui est quand même important à voir c'est qu'au sein de ces milieux anti-autoritaires au sein de ces milieux de la fédération jurassienne dont je vous ai parlé dans un peu de temps et bien il y a des débats pédagogiques et en particulier les débats sont synthétisés par James Guillaume en 1776 donc deux ans avant qu'ils partent par typo dictionnaire qui viennent par typo dictionnaire dans cet ouvrage qui est quand même très connu c'est les idées sur l'organisation sociale de James Guillaume et il y a une partie sur l'éducation et il y a une partie et il y a peut-être quelques extraits pour vous montrer ce que Guillaume écrit en sachant qu'il se fait le porte-parole des débats pédagogiques de la fédération jurassienne alors page 39 l'enfant n'est la propriété de personne il s'appartient à lui-même et pendant la période dans laquelle il est encore incapable de se protéger lui-même et non par conséquent il peut être exposé à l'exploitation c'est à la société à lui protéger et à lui assurer la garantie de son libre développement c'est à la société aussi à se changer de son entretien en subvenant à sa consommation et aux diverses dépenses que nécessitera son éducation la société ne fait qu'une avance que l'enfant le remboursera par son travail lorsqu'il sera devenu un producteur page 39 40 à ces questions nous répondons l'éducation des enfants doit être intégrale c'est à dire qu'elle doit développer à la fois toutes les facultés du corps et toutes les facultés de l'esprit de manière à faire de l'enfant un âme complet cette éducation ne doit pas être confiée à une caste spéciale d'instructeurs tous ceux qui connaissent une science un art un métier peuvent et doivent être appelés à l'enseignement page 42 plus d'écoles arbitrairement gouvernées par un pédagogue et dans laquelle les élèves tromblants soupirent après la liberté et le jeu du dehors dans leur réunion les enfants seront complètement libres ils organiseront eux-mêmes leurs jours leurs conférences établiront un bureau pour diriger leurs travaux des arbitres pour juger leurs différends etc ils s'habitueront ainsi à la vie publique à la responsabilité à la mutualité le professeur qu'ils auront librement choisi pour leur donner un enseignement ne sera plus pour eux un tirant détesté mais un ami qu'ils écouteront avec plaisir à notre dernier extrait page 43 on peut consulter avec fruit sur cette importante question de l'enseignement un excellent travail publié il y a quelques années sous ce titre de l'enseignement intégral par Paul Robert je pense que vous avez saisi pourquoi ces extraits des idées sur l'organisation sociale et sur l'éducation font partie de nombreuses anthologies sur la pédagogie et l'hiver c'est un ouvrage qui sont des extraits qui ont été réunités à nombreuses reprises qui montrent la dimension émancipatrice d'une école qui ne serait plus sous la domination d'une caste spéciale instituteur je trouve ça assez fort en 1776 il écrit plus d'école plus d'école arbitrairement gouvernée par un pédagogue et plus de caste spéciale instituteur et deux ans plus tard il se retrouve à co-diriger le manuel de formation des instituteurs en France je sais pas si tu parles de la citation où il dit il faut abattre la justice c'est dans l'organisation sociale il va même plus loin il dit quel est le but de la révolution de la révolution sociale c'est abattre toutes les institutions qui oppressent le peuple l'armée l'église les tribunaux l'école et donc il dit la révolution elle doit mettre bas l'école c'est à dire en fait l'école telle qu'elle existe à ce moment là pour la remplacer non pas pour plus d'école enfin on pourrait dire c'est une autre forme d'école mais pour la remplacer il y a cette dialectique qui est vachement intéressante c'est à dire que d'un côté il a un opposant absolu à l'école qui considère comme une institution d'oppression et de l'autre il va travailler je ne sais pas bien sûr la conclusion mais à la subvertir en fait de l'intérieur et la subvertir en prenant enfin en aidant par exemple des tenants d'une pédagogie justement aussi anti-autoritaire comme Paul Robin effectivement il cite Paul Robin dans les idées sur l'organisation sociale et donc je voudrais maintenant peut-être qu'on parle un peu plus de Paul Robin donc